Aujourd'hui notre vidéo s'intitule Basta le sexisme Basta le sexisme, ça parle de filles, de garçons, d'égalité, de rencontres et de respect Mais c'est riguel depuis longtemps ça non ? Et bien en France, malgré la mixité, malgré notre belle devise de liberté, égalité, fraternité, malgré des textes de loi et de jolis discours, on est encore loin de l'égalité Et on est encore loin du respect entre toutes et tous, loin d'une société tout à fait pacifique Donc il y a urgence On dirait que c'est un gros défi à relever non ? Absolument, et c'est donc à nous toutes et tous de jouer et de nous y mettre Pour inventer une société plus respectueuse Où chacune et chacun peut s'épanouir, révéler sa personnalité et partir à la découverte des autres et du monde Oui enfin, faire ce qu'on peut Cette vidéo c'est la tienne, c'est la nôtre Fille, garçon, jeune homme, jeune femme Mec, meuf, gars, gonzesse Grande ou petite Frisée ou rasée Costaud ou gringalet Blanc, jaune, mat, noir ou bleu Étranger ou natif Hétéro ou homo Athé ou croyant Handicapé ou valide Singulier et unique Car nous sommes toutes et tous différents Et ça, c'est la première bonne nouvelle La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes toutes et tous égales et égaux entre nous Les autres, c'est qui ? Ceux qui ne me ressemblent pas ? Que je connais bien ou pas du tout ? Qui m'attire ou me font peur ? Que j'admire ou que je déteste ? Que j'aide et qui m'aide ? Qui me font rire ou me rendre triste ? Et les autres, c'est aussi Les filles là Et les garçons, ici Bien sûr qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes Des différences essentiellement biologiques, physiques, sexuelles Mais ces différences ne fabriquent pas un modèle unique de filles et un modèle unique de garçons Et surtout, ces différences ne fabriquent pas nos personnalités, nos goûts, nos qualités Finalement, nous sommes toutes et tous différents Et même entre deux filles Et même entre deux garçons Par contre, les stéréotypes, ces idées toutes faites là Ces clichés rapportés sur les uns, les unes, les autres Nous enferment dans des petites cases Ils fabriquent des modèles uniques de femmes et d'hommes Et nous expliquent ce que nous devrions être aimés ou faire Suivant que l'on est un garçon ou une fille Et bah ça, c'est saoulant Surtout quand ces stéréotypes nous embobinent Et nous racontent que telle personne serait inférieure Plus ceci ou cela Juste parce qu'elle est née fille ou garçon Parce qu'en fait, ce sont les apprentissages, les expériences, les rencontres et la culture Qui vont peu à peu venir enrichir et former notre personnalité Et ça, tout au long de notre vie En fait, pas de destin tout tracé Mais une belle aventure pour se découvrir Découvrir les autres Et tenter de révéler le meilleur de soi au monde Il était une fois des établissements scolaires Des lieux de formation Des centres d'orientation et des métiers Il était une fois des filles et des garçons Qui voulaient croquer le monde Et avaient plein d'envie et de rêves en tête Faire de la recherche Travailler dans un atelier de menuiserie Être styliste Enseigner ou soigner les malades Construire des maisons ou assembler des moteurs Jouer la comédie ou devenir champion olympique Et même aller loin sous les océans et plus haut Par l'espace Mais dans la réalité Les choses sont parfois un peu différentes Et même quand les notes et les appréciations scolaires le permettent Certaines et certains s'empêchent Ou sont empêchées de faire le métier de leur rêve Ainsi les filles se retrouvent en grande majorité sur les filières littéraires De la santé, de l'éducation, du social et du commerce Bah trop bête Moi je suis bonne en maths et en techno Et plutôt agile de mes mains et de mes idées Et je veux devenir ingénieure en mécanique automoto Mais je sens bien qu'on me regarde avec surprise et désapprobation Et souvent on tente de me décourager En plus dans les lycées techniques On me dit que je ne serai qu'avec des garçons Que ce sont tous des brutes Non mais n'importe quoi Et qu'avec mon profil j'ai bien mieux à faire à l'université Et pendant ce temps les garçons se retrouvent majoritairement Sur les filières technologiques et techniques Ingénierie, industrie, maintenance, bâtiment C'est nul Moi j'aime bien tout ce qui est éducatif Et j'adore les enfants Je garde même de temps en temps Baby-sitter quoi Et du coup bah j'aimerais devenir un style Mais on m'a fait comprendre que les filles seraient plus douées pour ça Qu'un garçon avait mieux à faire Qu'il pouvait aussi mieux gagner sa vie Passer à l'action Inventer des trucs de dingue Bref Avoir d'autres ambitions Mais c'est ouf Alors s'occuper du mieux possible de l'éducation des enfants C'est pas ambitieux ça ? Pourtant ce seront eux les adultes de demain Aujourd'hui encore 84% d'élèves en école paramédicale et sociale sont des filles Et 73% des élèves en école d'ingénieurs sont des garçons Non mais c'est incroyable Y'aurait pas des gares de triage qui nous orientent un peu comme ça mine de rien ? Pas étonnant qu'à suivre dans le monde du travail Énormément de métiers ne soient pas mixtes non plus Tenez 50% des femmes qui travaillent se retrouvent sur 12 familles de métiers Alors des familles de métiers on en compte 87 Ça limite quand même pas mal nos choix et nos rêves C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses Ouais ça urge Parfois j'ai l'impression qu'on nous demande de jouer des rôles De tenir sa place De rentrer dans le rang Pour les garçons c'est encore souvent Sois fort Fais-toi entendre Sois le premier Fais-toi respecter Ne pleure pas Cours plus vite Sois courageux Impose-toi Sois viril C'est toi le boss, le king, le super, super héros Pour les filles c'est encore souvent Sois jolie et discrète Tiens ta place Sois douce Travaille bien à l'école Reste sage Respecte-toi Sois féminine Souris Aide ta mère Attends ton tour Rentre vite à la maison Protège ta réputation Bah c'est moins drôle que de jouer un rôle sur scène ou au cinéma Faut toujours être en représentation Avoir le bon look La bonne attitude Être au bon endroit Et puis ne jamais se moquer fèbre Ne jamais avoir peur Sauver la face Ne pas traîner avec n'importe qui Pas se faire remarquer D'avoir la bouclée Ça craint quand même En fait c'est comme une espèce de dictature Pour les filles comme pour les garçons Effectivement c'est pesant de maintenir chacune et chacun à une place prédéterminée Et ceci via le marketing qui dicte les règles Ou via les messages institutionnels, scolaires et culturels parfois Quand on impose une façon d'être aux filles et aux garçons Quand on décide que certaines attitudes ou qualités sont acceptables ou pas Juste parce qu'on est une fille ou un garçon Et bien on entretient un système ancien Basé sur le contrôle plus que sur le libre arbitre Bref, on enferme Et on empêche les uns et les autres de prendre vraiment leur destin en main En fait on devrait s'autoriser à exprimer qui on est Dans le respect des autres Moi je suis pas un gros dur J'ai pas envie de jouer des coudes Et moi je suis pas une éternelle enfant qu'il faudrait protéger Et qui doit rester en sécurité dans sa chambre On est pas des moutons Ça suffit Toutes ces représentations qu'on nous impose On ne va pas se laisser imposer des codes et des normes qui ne nous ressemblent pas C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses Ouais, ça urge Quand on se promène en ville, on voit beaucoup de garçons et beaucoup de filles Mais ils et elles ne font pas tout à fait les mêmes choses Dans la rue, les filles ont toujours quelque chose à faire Une destination à rejoindre, pas trop le temps de flâner De se poser sur un banc, d'aller au skatepark ou de boire un coup On dirait que leur pile ne s'arrête jamais Et puis, passé une certaine heure, il y en a de moins en moins Elles sont de plus en plus pressées et adoptent d'étranges comportements À croire que dehors, ce serait un peu dangereux pour elles ? Dans la rue, les garçons prennent plus leur temps Ils squattent partout où c'est possible Les bancs, les pieds d'immeubles, les city stadiums Il y en a plein aussi dans les studios d'enregistrement Ou dans les lieux de pratique musicale et sportive À croire que les espaces publics seraient un peu réservés aux garçons ? Le problème, c'est que dehors, il y a trop de comportements abusifs et insultants pour les filles Comme si on était des animaux ou des objets à disposition et pour faire joli Ça, c'est encore un problème d'éducation et stéréotype Il y a quelques gars qui pensent qu'ils ont tous les droits sur les autres Et qu'une fille, ça doit soit être sage et se taire Soit rentrer chez elle et faire le ménage Et puis, il faut voir comment les pubs traitent l'image de la femme C'est vraiment relou On dirait que la ville est fabriquée pour les mecs Au final, on met plein d'argent dans des équipements qui ne sont pas fréquentés par des filles C'est chiant cette société où tout le monde est séparé Il me semble d'ailleurs que ça en arrange certaines et certains Que les filles soient davantage à la maison Puisque ce sont elles qui, de fait, ont la chance et le plaisir d'aider au devoir du petit frère D'étendre le linge, de faire des courses Comme ça, à la maison, non seulement elles sont bien occupées Avec plein d'activités très pédagogiques et très ludiques Mais en plus, elles sont en sécurité Ah bah non, en fait Pas tant que ça Puisque c'est dans l'entourage proche des filles et des femmes Familles, voisins, amis, collègues Qu'ont lieu les plus grandes violences Et la très grosse majorité des viols Oh là là, mais en fait, on marche sur la tête C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses Ouais, ça urge Mon corps m'appartient Et ton corps t'appartient Alors oui, dit comme ça, c'est vrai que ça semble évident Et pourtant, sous prétexte de tradition, d'habitude, de code, de défi Certaines et certains pensent pouvoir nous imposer des pratiques, des gestes Sans demander notre avis En nous forçant, voire même en nous culpabilisant ou en nous chassant si on les refuse C'est ce qui se passe avec les excisions Ces mutilations sexuelles imposées encore à 150 millions de fillettes Sur la planète et même en France Ces actes criminels sont martyrisants et peuvent tuer Et c'est ce qui se passe aussi quand on impose les mariages forcés Suivis de relations sexuelles non choisies, voire violentes C'est ce qui se passe quand on refuse aux filles et aux garçons des moyens de contraception Ou encore quand on interdit aux filles et aux femmes de se faire avorter En toute sécurité et médicalement assistées en cas de grossesse non désirée C'est ce qui se passe quand certains se croient autorisés A te frôler, te toucher, te faire du mal C'est ce qui se passe aussi quand on force une fille à nous embrasser Qu'on la menace pour qu'elle reste avec nous Et même qu'elle ait des relations sexuelles non désirées Se séduire, ouais, c'est chouette Et c'est de notre âge Ça permet la tendresse, la découverte de l'autre, nos sensations et de nos corps La drague, ouais, je suis pour C'est bien parce que c'est partagé et consenti Après tout, c'est à nous d'inventer le monde et d'en finir avec les anciennes traditions Si elles sont pas justes Les filles, c'est pas traîné ou respectable Salope ou maman Les garçons, ce ne sont pas des brutes qui ne pensent qu'à s'imposer en force Quand la relation est forcée par toutes sortes de moyens Ça devient du harcèlement, voire de l'agression, voire même du viol La société et les lois protègent contre ces attitudes Et punissent sévèrement les criminels Personne ne peut nous contraindre Non, c'est non Et dans le cas d'une agression, le coupable, c'est l'agresseur, point Non, ça n'est ni le sourire, ni la petite jupe, ni l'attitude de la victime En fait, c'est à chacun de nous d'être responsable, de se contrôler et de prendre soin de l'autre Parfois, ça met carrément la rage ces situations C'est pour ça qu'on peut, qu'on doit essayer de changer les choses Ouais, ça urge Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui Bon, c'est sûr, tout ça semble un peu compliqué, difficile Et vous vous dites peut-être, mais moi, qu'est-ce que je peux y faire ? Ben, y réfléchir, en discuter et en prendre conscience, c'est déjà énorme Et puis, chacun, chacune dans sa vie quotidienne Essayer de repérer et de combattre les stéréotypes et les attitudes sexistes C'est encore mieux Et surtout, ne pas laisser faire ou dire des choses qui peuvent rabaisser ou blesser l'autre C'est urgent et essentiel Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501